Ça y est, les rumeurs sont vraies les amis, je vous avais dit que je déménageais à Paris, c'est chose faite. Je suis dans mon nouveau décor, je dis bien décor parce qu'à l'heure actuelle on dirait plus que je me suis fait enlever par les Farc. L'avantage c'est que ça permet à un connard comme Joël de me vanner, regardez-moi ça. André Vido d'Al-Qaïda, fond noir, juste un micro, barbe mal rasée et on lui dit de parler. C'est quoi ça ? Et également de vous avouer qu'à 27 ans je n'ai jamais planté un clou dans un mur, des clous qui me permettront de remettre mes bien-aimés tableaux. On verra combien de temps ça va me prendre pour réussir à faire l'effort de le faire. En attendant je suis ravi de vous retrouver dans ce cadre qui est certes pas très joli mais avec un sourire grand comme ça, je pense que ça compense correctement. Vous savez que j'aime beaucoup le football, les histoires et même de temps en temps le business. Et quand on sort ces trois catégories, il y a forcément des noms auxquels on pense. Il y a beaucoup de footballeurs qui ont réussi dans le monde de ces trois choses en fait tout simplement. Dans le monde du foot, du business et des histoires, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais dans le foot et le business il n'y a pas beaucoup de noms qui ressortent plus que celui de David Beckham. David Beckham a une histoire passionnante mais on ne va pas vraiment parler de sa carrière purement footballistique. Aujourd'hui on va parler du côté business qui se rattache au football et du coup de génie absolu qu'il a réussi à faire. Donc la fabuleuse histoire du coup de génie de David Beckham, c'est aujourd'hui. Let's go, baby ! Alors avant de partir, comme d'habitude, ces vidéos-là, elles sont faites à partir de sources, de sources souvent anglophones, que ce soit des articles voire d'autres vidéos YouTube. Donc je me permets de tout dédicacer les personnes qui m'ont aidé à trouver cette idée et à faire mes recherches. Et tout est dans la description, comme ça c'est dit. Bon, David Beckham, vous le connaissez, d'accord, c'est l'un des plus gros footballeurs de l'histoire, ne serait-ce qu'en termes de notoriété. C'était une superstar des années 2000, que ce soit dans le football. C'était un très bon prospect à l'époque où il était à Manchester United. Il aura gagné énormément de choses là-bas, ce qui lui aura valu un transfert en grande pompe au Real Madrid. Il était extrêmement médiatisé. David Beckham, c'était une superstar au sens propre auquel on y pense, pour vous donner un chiffre. David Beckham, en arrivant au Real Madrid, en 4 ans, il a généré 600 millions d'euros de chiffre d'affaires de merchandising. Alors ça ne veut pas dire que le Real Madrid a touché cette somme, pas du tout, même. Mais rien que le fait d'avoir généré ça à quasi lui tout seul, ça remet un petit peu en place le terme influenceur qu'on entend en 2021-2022, quand le mec sait vendre 1000 balles de produits. Là, on est sur une vraie superstar. Alors en plus, à l'époque, il était extrêmement connu pour également son mariage avec Victoria Beckham. Et également sa bonne gueule, sa bonne gueule qui faisait qu'il faisait beaucoup de pubs, des séries, des films, des interviews. Ça lui donnait une très belle image auprès de gens, et même de ceux qui ne connaissaient pas le football, ce qui fait que derrière, ça se répercutait limite un petit peu contre lui dans le football. Parce que certains pensaient que David Beckham atteignait les gros clubs, pas par son niveau, mais par son côté marketing, l'ajout qu'il t'apportait dans ce sens. Alors c'est peut-être un petit peu vrai, ça devait être sûrement un des atouts qui te donnaient envie de l'avoir dans ton club, mais il avait aussi un niveau footballistique qui était extrêmement élevé. Il a marqué Manchester United, il a eu un bon passage à Madrid, mais nous, ce n'est pas ces deux parties-là qui nous intéressent, c'est un petit peu la suite de sa carrière. Alors nécessairement, on est en France, certains vont penser à son passage au PSG, mais moi, je vais parler juste avant son passage au PSG, et on va parler aujourd'hui de son transfert en MLS. La Ligue américaine, l'endroit où ils disent soccer et pas football, on déteste ça, mais au-delà de ça, c'est une ligue qui commence à se développer. Mais d'où est parti le développement de la MLS ? Alors David Beckham n'est pas le premier gros joueur qui allait en MLS. À l'époque, la MLS a accueilli d'autres grands joueurs, comme Beckenbauer en son temps, ou alors le roi Pelé, voilà, c'est pour quelques noms comme ça. Mais disons que David Beckham est le premier à avoir eu un impact énorme sur la MLS, mais on va parler en chiffres pour pouvoir un petit peu estimer tout ça et expliquer pourquoi est-ce que son passage en MLS a été un coup de génie aussi énorme. Donc il faut savoir qu'à l'époque où David Beckham va en MLS, on est en 2007, il a 31 ans. Il quitte le Real Madrid avec plus ou prou, la plupart du temps, des bonnes saisons. Et quand il va là-bas, 31 ans, c'est loin d'être finito. Beaucoup de personnes se posent des questions, pourquoi est-ce qu'il va là-bas ? Est-ce que c'est pour l'argent ? Quelle est la raison ? On n'arrive pas trop à comprendre. Parce que même la raison de l'argent, elle s'explique difficilement. Je vous dis pourquoi. David Beckham, quand il était au Real Madrid, il touchait 20 millions de salaire annuel. L'un des sportifs les mieux payés au monde pour ses performances. Quand il arrive en MLS, le salaire qu'on lui propose est de 6,5 millions de dollars annuels. Et pour pouvoir le toucher en plus, il y a une exception qui a été faite pour lui, spécialement dans les règles de la MLS, pour vous dire à quel point c'était énorme quand il arrivait là-bas. Tout le club pouvait avoir une masse salariale totale que de 2 millions de dollars maximum. Quand David Beckham est arrivé là-bas, ou en tout cas quand il y a eu la possibilité de pouvoir le faire venir là-bas, la MLS a créé une règle d'exception spécialement pour lui. Une règle qui depuis s'est appelée la David Beckham Rule. Ce qui fait que quand il y a un joueur d'exception qui vient en MLS, tu peux le payer beaucoup plus cher que le salarié cap. Et il n'y a qu'une partie de ce salaire-là qui va rentrer dans ton salarié cap. Le reste étant compté à part. Ce qui fait que sur les 6 millions et demi que touchait David Beckham annuel à Los Angeles, Galaxy, j'avais même pas prononcé le nom de l'équipe, donc autant pour moi, sur les 6 millions et demi annuels qu'il touchait, il n'y avait que 400 000 qui étaient décomptés dans le salarié cap, le reste étant payé en dehors de ça. Donc 6 millions et demi, c'est plutôt pas mal, mais on passe de 20 à 6 millions et demi, donc c'est réduit de quasi 70%. On se dit, ouais, donc en fait, la plupart du temps, les mecs, ils rejoignent les Etats-Unis ou les championnats un peu exotiques pour l'argent. Coucou CR7. Mais David Beckham, c'est pas vraiment pour ça du coup, non ? Il était complètement finito, c'est quoi le délire ? Eh ben non, mon con, c'est pas qu'il était finito, c'est qu'il était bien plus intelligent que la plupart des gens à l'époque et surtout assez visionnaire. Et c'est de ça dont on va parler. Quand David Beckham rejoint la MLS, il y a deux conditions supplémentaires qui ont conditionné son arrivée là-bas. Première condition, c'est qu'il a négocié un pourcentage de tous les revenus du club pour lui et pour sa poche pendant toute la durée de son contrat. Donc il a touché des sous sur tout ce que le club générait. Merchandising, tickets, droits TV, abonnements, hot-dogs, bière, et tout ce que tu veux, tout ce que le club pouvait faire d'argent. David Beckham avait un cut dessus. On connaît pas le pourcentage, mais on connaît la somme totale de ce que ça lui a apporté. Donc on compte un contrat de 6 millions et demi sur 5 ans, ça fait 32 millions 5. Grâce à ce cut, ce 32 millions 5 s'est transformé en 50 millions annuels. Donc on compte 6 millions 5, tu fais 6 millions 5 fois 5, ça fait 32 millions 5. Et grâce à ce cut sur 5 ans, il a réussi à porter tout son salaire à 50 millions de dollars. Pas annuel, mais à 50 millions de dollars sur 5 ans. Ça fait 10 millions annuels. C'est quand même mieux, même beaucoup mieux, mais c'est toujours pas au niveau du Real Madrid. Mais il y a également une petite pièce qui a réussi à faire passer ça encore mieux. À son arrivée en MLS, il a réussi à négocier directement avec la Ligue le droit à un slot dans la Ligue pour 25 millions de dollars. On va revenir sur ce slot dans la Ligue parce que celui-ci est très important pour la vidéo, mais c'est pas la seule chose qu'il a réussi à faire. Faut se remémorer le contexte dans lequel il va à Los Angeles. Quand il va là-bas, tout le monde dit que c'est une erreur, que c'est bête, que plus personne veut de lui. Pour vous donner un exemple, voici les déclarations du président du Real Madrid à l'époque, qui dit plus ou moins qu'ils ont bien fait de ne pas le re-signer, qu'absolument personne ne voulait de lui, au point où il a été forcé de s'exiler là-bas. Mais David Beckham, quand lui, il arrive là-bas et qu'on lui demande, il dit « En fait, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que je suis très, 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 très connu en Europe, notamment grâce au football, mais je ne suis pas très connu ailleurs, notamment aux États-Unis. » Et les États-Unis, via notamment sa femme, c'est un endroit où il est allé très souvent. Et il s'est dit « Mais c'est un grand pays, le sport est extrêmement connu là-bas, extrêmement reconnu là-bas. C'est quand même un petit peu dommage que ce ne soit pas développé à ce point. Et moi, je pense que je peux aider au développement de celui-ci et que si celui-ci se développe à long terme, ça peut m'être profitable. » Et ça, c'est le côté businessman de la chose. Et donc, qu'est-ce qui a fait passer son move de Paris à coup de génie ? Quand David Beckham arrive à Los Angeles, il a déjà plein de sponsors. Vous vous doutez bien, on le voit dans des pubs pour des parfums, en caleçon, dans toutes les conditions possibles. Sauf qu'en arrivant aux États-Unis, c'est là qu'il a commencé à raquer de la big monnaie en sponsors. Voici une liste non exhaustive des marques avec lesquelles il a signé depuis qu'il est allé aux États-Unis. H&M, eSport, Burger King, Samsung, Yahoo, Giorgio Armani et bien d'autres. La totalité de ces deals ont propulsé son salaire de 50 millions en 5 ans OLA Galaxy à 250 millions en 5 ans, passant donc de 10 millions annuels à 50 millions annuels, faisant de lui le sportif, le mieux payé. Et avant que ce soit la mode, les 50 millions annuels, maintenant, c'est Neymar Mbappé. À l'époque, en 2007, 2008, 2009, ça avait un tout autre flot de toucher autant d'argent. 40 millions annuels de sponsoring supplémentaires en allant juste aux États-Unis, je trouve ça absolument dingue. Alors, dans les autres vidéos et les autres articles que j'ai lus, il compare ces 50 millions annuels aux 20 millions qu'il touchait au Real Madrid, mais sans prendre en compte qu'il avait aussi des sponsorings au Real Madrid, alors que là, ils ajoutent les sponsorings. Donc, au global, ils vont dire « Ouais, regardez, il touche beaucoup plus que quand il était au Real Madrid grâce au sponsoring », ce qui est sans doute vrai, parce qu'il en a signé vraiment, vraiment énormément. Mais du coup, si on veut aussi compter les sponsorings du Real Madrid, enfin de l'époque Real Madrid, on ajouterait ses 20 millions de salaire et son sponsoring. Résultat, le gap serait moins gros. Mais on peut quand même supposer qu'il gagnait plus que quand il était au Real en allant en MLS. Donc ça, c'est pour le côté salaire pur, ce qui est déjà un coup de génie absolument énorme. Maintenant, on va parler de l'autre côté, un point que j'ai un petit peu mis de côté, mais qui est super intéressant, c'est le slot de MLS et l'impact qu'il a eu sur la Ligue. L'arrivée de David Beckham en MLS a aidé la Ligue à exploser purement et simplement, et ça se voit par des chiffres. Plein de chiffres aident à corriger tout ça. Alors, bien évidemment, c'est un ensemble de facteurs, on ne peut pas dire que c'est que l'arrivée de David Beckham, mais on peut dire qu'il y a fortement contribué. Déjà, par le sportif, on peut dire que l'arrivée de David Beckham dans la Ligue a aidé d'autres joueurs à commencer à y aller et rendre le move de plus en plus acceptable dans la tête des footballeurs. Quelques années après David Beckham, c'est Thierry Henry qui ira faire un tour en MLS. Ensuite, Zlatan, Wayne Rooney, Igwayne encore récemment, qui joue dans l'équipe de Beckham, et bien d'autres. Donc déjà, il y a un côté comme ça, le fait que son passage là-bas est aidé à conditionner le fait que de plus en plus de grands footballeurs, mais souvent en fin de carrière, aillent faire un tour là-bas. Mais ce n'est pas tout. Ça se traduit également par des chiffres. Et là, c'est plus intéressant. En 2006, les droits TV américains pour la MLS s'étaient vendus à 8 millions de dollars annuels. David Beckham arrive là-bas en 2007 et met fin à sa carrière en 2013, même s'il y a eu le passage au PSG, ce qui fait qu'il a quitté la MLS un poil plus tôt, mais vous avez capté. Quand en 2014, 8 ans après le deal de 8 millions de dollars annuels, les droits TV se sont négociés aux États-Unis, on était passé à 90 millions annuels. Et au dernier report concernant ce site, en 2022, Apple TV a raflé la mise de la diffusion de la MLS pour 250 millions de dollars. Donc la hausse d'audience et la hausse d'intérêt de la MLS générée directement et indirectement par David Beckham a aidé à faire grossir tout le système et à augmenter la vente des droits TV de la MLS. Ça a également aidé plusieurs choses, notamment la fréquentation dans les stades. On était passé de 15 000 fans en moyenne dans les stades pour les matchs de MLS avant l'arrivée de David Beckham. C'était déjà pas dégueu. Là maintenant, on est à plus de 21 000. C'est une énorme progression en 15 ans. Il y a de plus en plus de monde qui va voir les matchs de MLS. Et d'ailleurs, pour un match récent, donc il me semble que c'était à Charlotte, si je ne dis pas de bêtises, ils ont battu un énorme record. Il y avait plus de 74 000 fans pour The Opening Game Season. Le premier match de la saison pour l'équipe de Charlotte, c'est un pur délire. Donc voilà pour le gros impact de David Beckham, mais là où il a flairé le coup et on en revient à un truc que je vous avais dit en début de vidéo, c'est que dans son contrat, quand il a signé O.L. et Galaxy, il y avait effectivement la petite option qui a trigger une clause qui lui permettait de pouvoir acheter lui-même un slot dans la MLS pour 25 millions de dollars. Au moment où on lui met cette clause, ça vaut pas trop le coup. Toronto venait de rentrer dans la ligue et tout, ils avaient payé que 10 millions de dollars. Lui, on lui dit à 25, c'est plus cher. Tu vois, à l'époque, quand on entend parler de ça, les gens, ils se sont là, ouais, bon, ok. Sauf qu'au fur et à mesure, cette option, elle a valu le coup, mon pote. Pour vous donner un exemple, et on va faire par ordre d'augmentation de prix, quelques années après, c'était déjà 30 millions de dollars pour intégrer la ligue, donc en 2009. En 2013, New York, New York City, un club que vous connaissez, ils ont payé 100 millions de dollars pour intégrer la ligue. Et en 2019, certains slots se sont négociés entre 2 et 300 millions de dollars. Donc, qu'en presque 10 ans après, David Beckham décide de trigger sa clause pour créer l'Inter-Miami et sa franchise, et payer que 25 millions de dollars pour un truc qui maintenant en vaut 10 fois plus, c'est un move de pur génie. Résultat, l'Inter-Miami est créé. À l'heure actuelle, il y a plein de projets autour de ce club, des projets qui sont bons. Il y a également eu des échecs. Ils ont eu des échecs au début, notamment pour la construction des stades. Il a dû se reprendre à plusieurs fois avec plusieurs partenaires différents. Mais à l'heure actuelle, regardez le stade qu'il projette de construire, un stade de 25 000 places avec plein d'installations super récentes, des cinémas, des cidés, ça, bon, après, tu connais les businessmen, mais ça y est, l'équipe est lancée. L'équipe n'est pas dégueulasse en plus. Regardez le classement de la MLS actuelle, c'est vraiment pas mauvais. Il y a également des joueurs assez connus, Higuain, Matuidi, on a les rumeurs nécessairement Lionel Messi, plein d'autres joueurs. Et en gros, si vous voulez, son équipe s'est lancée maintenant depuis quelques années et ça commence à prendre. Sportivement, c'est pas mal. Il y a des joueurs intéressants et il a réussi à se placer et être propriétaire de son club au moment où le football commence à bien percer en Amérique du Nord. Et c'est un move de génie parce que regardez le développement du football en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a meilleur radar pour noter ça que les résultats de leurs équipes dans les compétitions internationales ? Le Canada était en poule lors de la dernière CDM et il s'en était sorti vraiment pas mal. Les Etats-Unis étaient sortis en huitième, ils ont perdu face aux Pays-Bas et au fur et à mesure, l'Europe commence à avoir de plus en plus de joueurs nord-américains qui percent. Pulisic, Alphonso Davies, Buchanan, Aronson et bien d'autres. Franchement, c'est vraiment quelque chose de fou. Le football qui était l'un des sports vraiment mineurs il y a 15 ans aux Etats-Unis, c'était un pays où il n'y avait que 2% de personnes qui disaient qu'ils étaient fans du foot. Là, maintenant, il commence vraiment à percer de malade. Il y a de plus en plus de joueurs, de formations, d'intérêts, de fans, d'argent, de tout ce que tu veux. Et lui, David Beckham, il a réussi à avoir le coup 15 ans en avance, participer à ce développement et 15 ans plus tard, être en place en étant propriétaire de son club avec une valeur énorme pour un coup bien en deçà de ce que ça aurait pu lui coûter s'il avait eu l'idée récemment et être en fait en place au moment où quelque chose est en train d'exploser dans une région du monde. C'était un énorme pari, mais c'était un coup de génie que je trouve absolument fabuleux et c'est trop stylé pour un footballeur de pouvoir dire je suis proprio d'un club et c'est un club en plus dans une ligue qui commence à se développer sérieusement, à être de plus en plus reconnu par son niveau et qui peut-être à terme arrêtera d'être une maison de retraite pour vieux joueurs européens mais qui commencera à choper de plus en plus de joueurs. Il suffit de voir les transferts issus d'Amérique du Sud pour la MLS, c'est de plus en plus fréquent. Maintenant, de plus en plus de cracks sud-américains au lieu de filer directement en Europe, ils font un passage en MLS et ça fait également augmenter le niveau. Je pense notamment à Thiago Almada, je crois. Les fans de l'OM sauront de qui on parle mais également les FMista. Donc voilà, c'était l'histoire du coup de génie de David Beckham, archi stylé. J'ai bien kiffé me renseigner un petit peu sur tout ça et tout. Je fais une grosse dédicace à Joe Pompliano, le journaliste américain qui a fait une vidéo dessus dans laquelle j'ai retrouvé pas mal des informations que j'avais trouvées dans des articles. Donc en fait, c'est un peu un consortium et ça m'a aidé à faire cette vidéo. Je lui ai envoyé un gentil DM pour lui dire ça ne te dérange pas, il y a certaines infos intéressantes que tu as trouvées que j'aimerais reprendre. Il m'a dit oui, oui, vas-y, fonce, il n'y a pas de souci. Donc le lien de sa chaîne est dans la description et j'ai trouvé l'histoire passionnante. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à le partager pour que ça puisse comme d'hab, bien fonctionner et péter. On kiffe faire du contenu. Maintenant que je suis à Paris, c'est cool, on peut reprendre un rythme et je vous souhaite une bonne fin de journée.